Ok, donc bonjour à nouveau avec une première vidéo sur la NOA. J'avais pas encore fait de vidéo sur cette fédération japonaise sur ma chaîne YouTube. Puisqu'aujourd'hui je vais parler, vous l'avez vu en cliquant sur le lien, de la Global Tag League. Qui est l'un des événements importants à la NOA chaque année. Donc en fait c'est la même chose que le J1 à la New Japan. C'est une sorte de mini championnat avec 8 équipes. Chaque équipe rencontre les 7 autres au cours de différentes journées. Accumule des points et les deux équipes qui terminent première de cette ligue s'affrontent dans une finale. Et l'équipe vainqueur de cette finale est la vainqueur de la Global Tag League 2012. Il y a une ligue par an comme ça depuis 4 ou 5 ans. L'année dernière c'était Akiyama et Saito qui avaient gagné. Et ils avaient gagné le titre de champion par équipe de la NOA par la suite. Ils le sont toujours d'ailleurs champion par équipe au moment où je vous parle, au moment où la ligue a démarré d'ailleurs. Donc voilà, en gros chaque équipe a 7 matchs à faire, accumuler des points. Et puis ensuite éventuellement un 8ème qui serait la finale pour les deux meilleurs. Alors chaque année aussi il y a des invités dans cette Global Tag League. On a un certain nombre d'équipes qui sont des équipes de lutteurs de la NOA. Et puis on a toujours des équipes venant d'ailleurs. En fait ce que je vais faire c'est que je vais passer en revue toutes les équipes. En partant de ceux qui ont terminé dernier jusqu'à ceux qui ont gagné. Ça me permettra donc de faire un résumé du parcours de cette équipe là et donc du résumé de la ligue à chaque fois. Et puis laisser ma critique un petit peu en même temps. Et de nom d'opinion. Donc je commence avec ceux qui ont terminé dernier mais c'est un peu particulier. Il s'agit de la team No Mercy. C'est un clan de heal avec comme leader Kenta. Kenta était blessé pendant ce tournoi. Composé donc de Maibar Taniguchi et de Yoshihiro Takayama. Alors Maibar Taniguchi c'est le lutteur important de l'équipe ici pour le tournoi. Il s'agit en fait de Shuhei Taniguchi qui a fait un heal turn. Qui a rejoint le clan No Mercy. Qui a mis un masque assez moche d'ailleurs sur sa tête. Et qui est devenu un groupe bourrin qui fait que de se faire disqualifier avec coup de chaise. Et c'est pour ça qu'ils ont terminé dernier en fait. C'est pour ça que je disais que c'était particulier. C'est qu'en fait ils ont que des défaites. Que par disqualification. Et en fait le but de mettre cette équipe là dans le tournoi à mon avis c'était surtout de faire en sorte qu'il y ait 8 équipes. Peut-être qu'il manquait une équipe ils se sont dit on va mettre ça. Et puis aussi créer à mon avis une forme de buzz. De donner du momentum à Maibar Taniguchi. Qu'il voulait mettre comme nouveau challenger pour le titre de Manishima de champion de la fédération. Ce qui est le cas aujourd'hui. Le match aura lieu je sais pas je regarde mon calendrier. Je crois que c'est dans une semaine ou deux là je sais pas trop. Dans quelques jours bref. De toute façon j'ai toujours les choix en retard. C'est un peu particulier. En tout cas ils ont essayé de créer du momentum sur un gars qui donne que des coups de chaises. Qui se fait disqualifier et tout ça. Je sais pas quel est son but exactement. D'une manière générale ça a un peu plafonné ce momentum sur Maibar. Qui a pas l'air si violent que ça au final. C'est un peu ce que je le reproche. C'est à dire que tant qu'à y aller avec un mec qui est vraiment vicieux et violent. Autant mettre des coups de chaises vraiment bien stiff. Un mec un peu vicieux qui s'attaque et il donne des coups de chaises aux jambes. Ou je sais pas. Peut-être pourquoi pas utiliser le blade job de temps en temps. Ça aurait pu être intéressant. Alors je sais qu'il y a une politique de pas donner de coups de chaises sur la tête à la Noa aussi. Comme à la WWE. Mais enfin on peut quand même donner une forme de violence d'une manière différente. Et j'ai pas trouvé Maibar très violent dans l'ensemble. Donc bon voilà. Choix de booking est un peu bizarre et ça a pas super bien fonctionné. Bon toujours est-il qu'il y aura le combat contre Morishima dans quelques jours. Je vous reparlerai peut-être de Maibar à ce moment-là si je vois le match en question. Voilà. Donc ils ont terminé dernier mais on va plus dire qu'ils se sont exclus du tournoi. Donc ceux qui ont réellement terminé dernier à mon avis c'est la team Ring of Honor. Voilà. Donc comme l'année dernière la Noa a invité deux lutteurs américains qui sont plutôt référés comme lutteurs de la Ring of Honor. Alors l'année dernière c'était les Kings of Wrestling. Castagnoli et Hero qui avaient fait le tournoi. Et ils avaient terminé dernier d'ailleurs. C'est un peu abusé parce que vu la qualité de l'équipe. Bon bref. Cette année c'est Colt Cabana et Eddie Edwards qui ont composé cette équipe Ring of Honor. Alors a priori on peut se dire que c'est moins compétitif que les Kings of Wrestling. Mais il faut savoir que Edwards et Cabana sont assez populaires au Japon. Peut-être même plus, probablement plus même que Hero et Castagnoli. D'ailleurs le public a mieux embarqué je trouve sur Cabana et Edwards que ne l'avait embarqué l'année dernière sur les Kings of Wrestling. Bon ceci dit la qualité de match était quand même beaucoup moins bonne cette année avec Edwards et Cabana. Peut-être notamment lié au fait que Cabana joue quand même plus sur le côté comedy wrestling. Lorsqu'il est au Japon mais même de toute façon que lorsqu'il est aux Etats-Unis. Alors qu'Edward joue sur le côté lutteur légitime. Très strong style dans l'esprit. Et le mélange des deux n'a pas très bien pris. Et d'une manière générale ils n'ont pas donné de très bons combats. Je n'ai pas été très intéressé par cette équipe. Leur gros fait saillant, comme dirait Raymond Rougeau, le fait saillant. C'est lorsque Cabana arrivait à les épaules du Triple Crown Champion Akiyama. Les champions par équipe en l'occurrence. Avec un espèce de small package, un quick pin. Donc ouais, la Team Ring of Honor a battu les champions par équipe de la NOA. Mais dans un match qui avait lieu dans une salle où il y avait genre 20 personnes. Histoire qu'il y ait moins de monde possible qui voit le combat. D'ailleurs moi je ne l'ai pas vu en fait, j'ai juste vu le résumé de ce combat là en l'occurrence. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais je n'ai évidemment pas vu toutes les journées de la Gobletag League. Parce que c'est juste impossible de tout voir. Parce que ce n'est pas évident de tout trouver sur internet. Mais j'ai vu une bonne moitié des combats en question. Et pour ceux que je n'ai pas vu, j'ai vu des espèces de mini résumés et tout ça à chaque fois proposés. Une autre équipe qui était d'une équipe d'invités et qui a servi plus de chair à canon que véritablement d'équipe compétitive, c'est la Team Zero One, composée du légendaire lutteur Shinjiro Otani, ex-junior heavyweight de la New Japan, qui a eu des combats connus contre les Jishin Liger et tout ça. Qui faisait équipe avec le jeune Daishi Hashimoto, qui est tout simplement le fils de Shinya Hashimoto, l'autre lutteur légendaire de la New Japan. Daishi Hashimoto, il n'a que 20 ans, et ça se voit. Il manque de tout, j'ai envie de dire. Il manque de caractère, il manque de carisse, il manque de muscles aussi d'ailleurs. Et globalement, il a été assez banal, Daishi Hashimoto. Il n'a que 20 ans, donc on va lui laisser le temps de progresser. À côté de ça, Otani, un peu comme Cabana jouait plus sur le côté comedy wrestling, il faisait un peu le clown. Et comme la Team Ring of Honor, j'ai trouvé cette équipe-là assez peu intéressante dans le contexte de la Global League à l'Noah. Mais comme la Team Ring of Honor, ils arrivaient à avoir des bonnes réactions. À limite en openers, ça fonctionne bien, ça faisait chauffer la foule. Mais voilà, la qualité des combats n'était pas trop là. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette équipe, si ce n'est que ça m'a permis de découvrir Hashimoto Daishi et de voir qu'il n'avait pas encore le niveau, à mon avis, pour se faire un prénom. J'enchaîne vite sur ces équipes-là parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant. Une autre équipe qui n'a pas été terrible dans ce tournoi, c'est l'équipe de Go Chiyotsaki, qui devait faire à la base équipe avec Takeshi Sugiora. L'équipe composée des deux derniers champions de JSC avant Morishima, donc ça promettait. Je pense que cette équipe-là aurait facilement pu gagner le tournoi. Et Sugiora s'est blessé. D'ailleurs, Shosaki devait déjà affronter les champions par équipe Akiyama et Saito avec Sugiora, je crois que c'était au mois de mars. Au final, il a fait équipe avec Keiji Muto, qu'il avait remplacé pour ce title match. Et ça avait été un très très bon combat. Donc si vous voulez voir un vrai bon combat par équipe, Alanoa a peut-être regardé ce combat-là entre Go Chiyotsaki et Keiji Muto contre Akiyama et Saito. Et donc là, c'est Taman Nonda qui a remplacé Sae Sugiora pour le tournoi. Et alors Taman Nonda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien lutteur olympique qui avait fait les Jeux Olympiques de 1984. Déjà, vous vous dites, il doit être vieux. Et il est vieux, en fait, il a eu un 5-star au milieu des années 90. Il a eu un très bon combat contre Kenta Kobashi au début des années 2000. Moi, je ne l'avais pas vu depuis au moins 4 ou 5 ans. Et alors là, il est cramé bouillis, le gars. Il est vieux, il est fini, clairement. Il avait quand même le soutien du public parce que les Japonais sont assez fidèles. Et comme ça, ils aiment bien continuer à encourager un gars qui a fait ses preuves dans le passé. Mais il faut le dire, Nonda, il est cramé dans le tournoi. Il n'est plus capable de prendre un bump. Ces German suplexes ne sont plus l'air du tout dégueulasses, pour tout dire. Du coup, c'est plus Shosaki qui devait rendre cette équipe intéressante. C'est ce qu'il a fait. Il a toujours essayé de faire en sorte que Nonda soit à l'attaque plutôt qu'à la défense. C'est-à-dire que, finalement, Nonda, je ne l'ai pas vu encaisser tant de moves que ça. Et Shosaki, il était toujours en train d'essayer de donner de l'intérêt à Yor dans le ring. Et il a été assez impressionnant, Goh Shosaki, dans ce tournoi. J'ai trouvé que c'était peut-être le MVP du tournoi avec Akiyama. Je reparlerai tout à l'heure de Akiyama. Ouh, j'ai fait une bulle. D'une manière générale, cette équipe-là n'a pas été très intéressante, forcément, parce qu'il y a Nonda qui était assez cramée, comme je le disais. Mais voilà, ils ont eu une bonne réaction. Et Shosaki, en se démenant, a réussi à donner des performances pour cette équipe correcte. Mais voilà, ils ont terminé dans le milieu du classement sans faire de vague, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais passer aux équipes. Donc toutes ces équipes-là dont je viens de parler, c'est vraiment les équipes qui étaient vues juste là pour un peu servir de chair à canon. Ils n'ont pas été très importants dans le tournoi. Les équipes dont je vais parler maintenant, on peut dire que c'est des équipes qui ont réussi leur tournoi, même si elles n'ont pas toutes gagné, forcément. Mais voilà, je commence tout de suite avec une équipe qui, c'est assez surprenant de les voir réussir. C'est l'équipe Diamond Ring. Tous les ans, il y a une équipe invitée de la fédération de la Kensuke Sasaki, qui s'appelle maintenant la Diamond Ring. Avant, elle s'appelait la Kensuke Office. L'année dernière, Sasaki faisait déjà équipe avec celui avec qui il a fait équipe cette année, à savoir Kento Miyara, qui est l'un de ses protégés. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sasaki, c'est un des lutteurs les plus légendaires du Japon. De toute façon, je pense que tous ceux qui écoutent cette vidéo connaissent Kensuke Sasaki au moins de nom. L'année dernière, ils avaient terminé, avant-dernier, en fait, Miyara servait de jobber et Sasaki faisait le tournoi histoire d'hommes. Bon, il ne servait pas à grand-chose. Cette année, Miyara, ça a été la bonne surprise, ça a été même, je dirais, la révélation du tournoi. Miyara est devenu intéressant, tout simplement, par ses moves, notamment. Son German suplex porté un peu à la Tozawa, où il garde le mec en l'air assez longtemps. Ses kicks aussi, qui ont été pas mal. Là, ça rappelait un peu Nakajima. Il rappelle aussi beaucoup Nakajima dans son caractère, et c'est là-dessus qu'il est devenu intéressant. Le caractère un petit peu de jeune loup aux dents longues, comme ça, un peu mauvais perdant. Il a son petit caractère, j'ai envie de dire, qui le rendait quand même assez intéressant. Et peut-être futur junior heavyweight champion, ou peut-être futur champion à la Diamond Ring d'abord. Mais pourquoi pas aussi à la Noah, puisque finalement, la Noah n'a pas beaucoup de junior heavyweight prometteurs pour l'avenir. En tout cas, voilà, Miyara, bonne surprise, et c'est globalement une équipe, cette équipe Diamond Ring, qui a donné des bonnes performances, qui a eu un niveau moyen de combat vraiment pas mal. C'est une très très bonne surprise. C'est peut-être l'équipe qui a eu le meilleur niveau moyen de combat sur tout le tournoi. Ça, c'est peut-être aussi une façon de dire que le tournoi n'a pas été terrible sur l'ensemble, j'y reviendrai à la fin. Ceux qui ont terminé troisième maintenant, c'est tout simplement les champions par équipe et vainqueurs de l'année dernière, Akiyama et Saito. Alors, de toute façon, la Noah, c'est la fédération la moins surprenante au monde. C'était évident qu'ils n'allaient pas faire regagner Akiyama et Saito, qui ont gagné l'année dernière, surtout quand on sait qu'ils sont champions par équipe actuellement. Et c'est un peu dommage, parce que c'est une bonne équipe. Ils ont une bonne alchimie d'équipe, ils ont une bonne légitimité, crédibilité, appelez ça comme vous voulez. Et Akiyama a fait un tournoi énorme, en utilisant à son plein potentiel toute son expérience, sa science de la psychologie, du timing, comme ça et tout ça. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils conserveront le titre, même s'ils ont perdu cette Global Tag League, j'espère qu'ils conserveront le titre. Certainement, ils vont affronter les vainqueurs du tournoi, que je vais dévoiler dans quelques secondes, bientôt. Et j'ai bon espoir qu'ils concernent le titre, pour la raison que les deux seuls combats qu'ils ont perdus, ils les ont perdus sur des quickpins. Donc de Cabana, je l'ai dit, et de Marofuji, lors de la dernière journée. Eux, ils ont donné de bons matchs, d'une manière générale, et surtout, Akiyama a été très impressionnant. Et donc, je vais passer aux deux équipes qui ont terminé, aux deux premières places, et qui ont donc disputé la finale. C'est la team Don't Stop, qui est composée des deux champions solo, à savoir le champion poids lourd, Takeshi Morishima, et le champion poids léger, Ketsuko Nakajima. Et l'équipe qui a gagné le tournoi, je le dévoile tout de suite, à savoir Naomichi Marofuji et Mohamed Yone. J'y reviendrai juste après, je vais d'abord parler de la team Don't Stop et de son parcours. Alors, pourquoi la team Don't Stop, j'en sais rien. C'est un peu la catchphrase de Morishima. Donc, les deux champions solo, ça faisait un peu une équipe de bruts, parce que Morishima est le champion poids lourd, donc d'accord. Et Nakajima, beau être champion poids léger, ou junior heavyweight, appelez ça comme vous voulez, ça reste un lutteur qui peut aller titiller les poids lourds sans problème, et qui, de toute façon, est promis un avenir dans la division poids lourd. Il va suivre un peu le même parcours qu'ont suivi les Siguras, par exemple, récemment, qui était un poids léger avant, et qui est devenu un vrai gros poids lourd plus récemment. Alors, ces deux lutteurs qui sont quand même pas mal en solo, habituellement, surtout d'accord, Nakajima, je trouve. Bon, j'aimais bien Morishima, et Morishima était, à mon avis, un des plus décevants du tournoi. Il a été vraiment inintéressant dans ce tournoi. Pas du tout convaincant, et c'est quand même bizarre de se dire que c'est le champion. Alors, j'attendais peut-être beaucoup de lui aussi, parce que c'est un lutteur que j'aime bien, a priori. Mais là, il a été très répétitif, il a sorti ses moves sans que ça ait essayé de créer du sens, ou de créer des situations, ou quoi. C'était vraiment très fade, tout ce qu'il faisait. Et du coup, Nakajima a bien brillé dans cette équipe. Et aussi, Nakajima a bien brillé dans l'équipe, pour une autre raison, c'est que les deux seules défaites prises par cette équipe, Don't Stop, ça a été deux pins qu'a encaissé Morishima. C'est-à-dire que Nakajima fait toute la ligue, huit combats, donc les sept combats du tournoi, plus la finale, sans prendre une seule fois le tombé, c'est deux fois Morishima qui a pu le tomber. Ce qui est peut-être un signe, d'ailleurs, que Morishima va perdre le titre beaucoup plus tôt que Nakajima. C'est ce que je crois, parce qu'à mon avis, Nakajima, ils sont partis pour lui donner un bon gros run, bien long, alors que Morishima, du coup, n'a pas été terrible. Et c'est dommage, parce que Morishima a quand même un bon potentiel, à mon avis. Et donc, les vainqueurs, Marufuji et Yone, et j'ai envie de te... Je l'ai déjà dit tout à l'heure, Alanoa, c'est la fédération la moins surprenante au monde, et franchement, dès que j'ai vu le calendrier, je me suis dit... Et dès que j'ai vu la première journée, j'ai vu la fin de la première journée, malgré qu'ils aient perdu leur match lors de la première journée, j'étais persuadé qu'ils allaient gagner. J'aurais dû faire une preview, parce que bon, on se serait dit, wow, un visionnaire. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, Marufuji et Yone, c'est deux lutteurs qui n'ont rien en vue. Marufuji, il a déjà eu son match pour le titre, qu'il a perdu contre Morishima il y a quelques mois. Au-delà de ça, il avait perdu contre Sugura pour son match de retour. En l'absence de Sugura et Kenta, il n'aurait pas eu grand-chose à faire dans la division solo, je pense. Donc, pas grand-chose à faire, autant le mettre en équipe. Autant le mettre en équipe avec un autre mec qui n'a rien à faire. Il a raté l'année dernière, je parle de Mohamed Yone, sa rivalité contre No Mercy. Il a perdu un match tout récemment contre Sasaki, qui aurait pu justement être l'occasion de le mettre plus haut. Et a priori, Yone, c'est vraiment le lutteur qu'on ne voit pas devenir champion dans un avenir proche, en tout cas, et même peut-être jamais d'ailleurs. Donc, autant les mettre par équipe et voir ce que ça peut donner. En plus de ça, le calendrier affichait qu'ils allaient rencontrer Akiyamaï Saito lors de la dernière journée. Et on sait très bien que la Noa va faire en sorte de se garder un maximum de suspense pour la dernière journée, en ayant un affrontement entre deux équipes prétendantes à jouer la finale. Donc, comme on se doutait qu'Akiyamaï Saito allait être quand même dans les premiers rôles en tant que champion par équipe et ancien vainqueur, mais qu'ils allaient peut-être pas gagner, on se doutait que ça allait sentir bon pour Marofu Di Yone. Et puis au-delà de ça, ils sont arrivés dès le premier match, Marofu Di Yone, avec des costumes et des couleurs en commun. C'est la seule équipe qui est arrivée avec un costume qui donne l'impression de vraie équipe. Et a priori, ils vont pas faire ça juste pour un tournoi de 2-3 semaines. Donc, voilà, ça donnait l'impression qu'ils allaient faire quelque chose d'un peu plus construit avec eux. Et ça s'est confirmé, ils ont gagné le tournoi. Alors, d'une manière autrement, cette équipe-là m'a pas trop convaincu. Marofu Di, c'est quand même un très bon lutteur qui cherche tout le temps à donner des spots fun, ou à essayer d'être créatif comme ça. Donc, comme Dab, il l'a fait dans ce tournoi. À côté de ça, Yone, lui, il a été assez poussif comme dame. C'est-à-dire qu'Yone a tendance à abuser de ces situations de « à toi, à moi, j'ai du fighting spirit », machin. Il donne son côté warrior un peu comme ça. Et franchement, encore une fois, mais ça date pas d'hier, ça date pas du tournoi. J'ai pas été convaincu par Yone, je suis pas très convaincu globalement par cette équipe. Je préfère nettement l'équipe Akiyama-Saito. Et il y a certainement un combat qui va avoir lieu entre ces vainqueurs, donc Marofu Di Yone du tournoi et Akiyama-Saito. Bon, d'une manière générale, peut-être qu'Akiyama et Saito vont perdre leur titre. Parce que, comme je le disais, ils n'ont pas pris de défaite clair et net, ils n'ont pris que des défaites sur des « quick pin fall » Akiyama et Saito lors de ce tournoi. Mais c'est peut-être pour leur garder un maximum de momentum pour leur combat contre Marofu Di Yone. Et du coup, donner le titre à Marofu Di Yone, parce que Akiyama, il a aussi le titre « triple crown » actuellement avec la All Japan. Et faire des défenses de titre comme ça, que ce soit par équipe ou en solo, c'est quand même exigeant physiquement. Surtout par le style de lutte proposé par ces deux fédérations. Et Akiyama, il n'est plus tout jeune, il faudra peut-être le songer à le ménager. Donc à mon avis, ils vont le laisser faire son run de « triple crown champion » qui est quand même en l'avis plus intéressant. Bien, et peut-être le faire perdre le titre par équipe, c'est ce que j'imagine. Et je me trompe rarement sur la NOA qui est souvent très peu surprenante. Donc voilà, je vois bien Marofu Di Yone devenir les futurs champions. Ce que je peux retenir du tournoi d'une façon générale, c'est que, comme je l'ai dit, Shiozaki et Akiyama ont été les deux gros MVP à mon avis. L'équipe la plus intéressante, c'est peut-être Sasaki et Miara sur l'ensemble du tournoi. Mais d'une manière générale, je retiendrai qu'il n'y a pas eu de combat vraiment très bon. Ça a été souvent moyen, moyen-mauvais. Il n'y a pas eu de surprise, le booking est très convenu, sans saveur. Alors que la NOA est quand même en galère financièrement actuellement. Et c'est maintenant qu'elle devrait essayer de créer l'intérêt du fan. Elle ne l'a pas fait encore une fois, c'est vraiment dommage. Parce que c'est quand même une fédération que j'aime bien, que j'aimerais bien voir perdurer. Quoiqu'une fusion avec la All Japan me plairait encore plus. Mais bref, je ne sais pas si c'est l'actualité, mais moi ça, ça me plairait bien. Donc voilà, c'est un tournoi qui a été globalement décevant en ce qui me concerne. Mais je ne... Je n'arrêterai pas pour autant de regarder la NOA. Et je reviendrai donc avec certainement d'autres vidéos sur ces fédérations, et sur les autres fédérations japonaises. En fait, j'attends actuellement les deux shows majeurs à venir. Pour moi, ça va être Wrestling Dontaku de la New Japan. Je n'ai pas vu les résultats, je ne suis pas spoilé. J'attends que ça sorte sur le web. Et puis j'attends aussi Dead or Alive de la Dragon Gate, pay-per-view qui a eu lieu il y a quelques jours. Là aussi, je ne me suis pas spoilé. J'attends que ça sorte. Je crois certainement d'avoir vu ces deux shows-là. D'ici là, je ferai aussi d'autres vidéos. Je vais essayer de publier une vidéo par semaine. Alors restez connecté à ma chaîne si vous êtes intéressé par ce que je fais. Et puis dans l'attendant, bye.